Séquence 1, plan 2, prise 2. Silence, ça tourne. Dans cet appartement, une équipe d'une dizaine de personnes, tous bénévoles et tous motivés. En un week-end seulement, ils doivent réaliser un court-métrage. Les directives ont été données le vendredi soir et le dimanche soir, tout doit être livré. Tout est compliqué, c'est un challenge. Déjà l'organisation, trouver une équipe avec des gens, des techniciens, des comédiens qui soient disponibles sans savoir vraiment ce qu'ils vont faire parce qu'on sera au dernier moment, en fonction du tirage, en fonction du scénario. Donc déjà l'organisation, et puis écrire un scénario, avoir de l'inspiration sur le moment. Il faut que ça devienne très vite, il faut que tout devienne très vite. Il y a très peu de répétitions. Pour cette équipe, ce fut écriture le vendredi, tournage le samedi et montage le dimanche. Dans les critères imposés, le genre cinématographique, un personnage, un objet, mais aussi des répliques. Pas facile donc de composer avec tout cela. Quant au scénario du film, nous aurons bien essayé, mais aucune information sur le script nous a été donnée. Confidentialité oblige jusqu'à la projection. Nous n'avons même pas eu le droit de filmer la scène. Alors l'histoire, c'est difficile. On est tombé sur le genre film noir et on a eu beaucoup de chance parce que c'est un autre genre de prédilection. Et puis on s'est lâché, donc comment pouvoir raconter ça ? Je ne peux pas la raconter, je peux juste dire que c'est une histoire qui est très très glauque, noir, les personnages sont barrés. Barré, il peut l'être Rodolphe Coutu, acteur bien connu à Tours et qui s'est livré à cet exercice. Ce soir, tout sera joué. L'équipe saura enfin si le film ira à Hollywood concourir pour la finale internationale.